Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. Ça y est, 21 janvier 2021, midi, 11h du Québec. Heureux de vous retrouver de partout. J'espère que vous allez bien. Première journée officielle pour le nouveau président américain, Joe Biden, et la vice-présidente Kamala Harris. On l'a vu hier déjà, après avoir été assermenté, il est allé signer une quinzaine de décrets présidentiels, dont je vous avais déjà parlé il y a quelques jours précédemment, qui sont venus défaire plein des politiques de Donald Trump, qui avaient été aussi implantés par décrets présidentiels. Et c'est pour ça que tout ce que les présidents mettent en place comme politique via des décrets présidentiels, ça n'a souvent pas une très longue survie, parce qu'un autre président peut, par un autre décret présidentiel, venir défaire cela. Alors que quand tu passes par la législation, par la Chambre et par le Sénat, et que ça devient force de loi, c'est pas mal plus difficile de transformer tout ça. Mais comme on voit qu'il y a tellement une division depuis des années, des années et des années aux États-Unis, on se rappelle de Barack Obama qui était aux prises avec une majorité, il y a eu une majorité aux deux chambres très très brèves, pour le restant de ces six années à la présidence. Il y a eu une chambre des représentants qui ont été majoritairement, autant à la basse chambre qu'au Sénat, majorité républicaine, donc c'était très difficile pour Barack Obama de faire avancer des politiques. C'est pour ça qu'on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'implantations de politiques via des décrets présidentiels, mais ça n'a pas une survie très très longue, dès qu'un autre président arrive, on peut défaire tout ça juste avec un stylo et une signature, et c'est ce que Joe Biden a fait hier. Le projet Excel Keystone, qui était très cher pour les Albertains au Canada, a été implanté par un décret présidentiel de Donald Trump et a été défait hier par un simple coup de stylo de Joe Biden. Donc, on se retrouve dans cette situation-là encore avec un Sénat qui est à 50-50, une chambre basse qui est légèrement majoritairement démocrate, donc il y aura une certaine marge de manœuvre, mais très limitée pour un certain temps, jusqu'aux prochaines élections, demi-mandats. Donc, pendant ce temps-là, les beaux discours se sont fait légion hier, tout le monde se tapait dans le dos, et on était avec des discours un peu enfantins en essayant de laisser miroiter qu'on a besoin d'un pays uni, qu'il faut s'unir, et Joe Biden lançait des appels à l'Union. C'est utopique de penser ça dans un pays si divisé comme celui des États-Unis. Et d'ailleurs, c'est utopique de même penser ça, et c'est vraiment enfantin, même en tant que médias et journalistes, de répandre ça que, oh mon Dieu, on lance des appels à l'unité, à l'unité quand le système électoral et démocratique dans lequel on vit est basé sur la division, avec différents partis, différentes idéologies qui s'affrontent pour gagner le pouvoir. Et la seule façon d'y arriver, c'est de diviser la population. Donc c'est complètement enfantin, et c'est toujours comme ça dans les débuts de mandat, que ce soit en France, que ce soit au Québec, au Canada, en Chine. Non, parce que tu n'as pas ce problème en Chine, parce qu'il y a un seul parti. Et c'est peut-être à ça qu'on devrait arriver un jour, si on veut vraiment avoir une union, une unité de la population. Mais dans tous les autres pays, où il y a un multipartisme, bien, tout est basé sur la division. Et tu ne peux pas demander, par exemple, aux États-Unis d'être des républicains, d'appuyer un président démocrate, puis lui donner une belle jambe, puis être derrière ses politiques. Sinon, il n'y aurait aucune raison d'être républicain, et vice-versa. Autant on vit la même chose en France, qu'on vit la même chose au Québec et ailleurs, où il y a un multipartisme. Nos systèmes sont basés sur quoi? Sur la division de la population. Donc, des fois, sur des grandes questions, comme une guerre ou une pandémie, tu vas retrouver une espèce d'union de la population, unité de la population derrière un gouvernement, et ses efforts de sauver les meubles et sauver le système dans lequel on vit. Mais pour le reste, c'est tellement utopique, illusoire, et c'est tellement du n'importe quoi, mais ça fait partie du spectacle. La seule chose, et c'était un concert hier à travers le monde, de réjouissance, et je vous l'avais dit pourquoi, parce qu'on change de ton. On sait que ça probablement donnera rien à qui que ce soit pour la population ordinaire, du monde entier, sauf la paix, un peu de paix, dans un monde tourmenté déjà au maximum. Tu n'as pas besoin, en plus, d'avoir le président des États-Unis qui, 24 heures sur 24, tweet de la haine, des mensonges, de la démagogie, puis des attaques contre les médias, des attaques contre ses opposants politiques, en les traitant de traite, en voulant les emprisonner, comme il a voulu emprisonner Joe Biden, emprisonner tout le monde. C'est complètement Hillary Clinton. On ne peut pas baser nos... Déjà qu'on a un système mondial qui est à la limite de la tension et de la pression supportable, tu ne peux pas avoir un président des États-Unis qui est à tous les jours par propage de la haine, propage des mensonges. Ça fait quatre ans que les Américains et puis le monde entier vivent dans le mensonge. Bien, une chance qu'on a les moyens de débanquer les mensonges de Donald Trump, mais si on ne les avait pas, on se serait fait tous avaler par le mensonge, la démagogie et d'avoir tout qui tourne autour de lui. C'est complètement aberrant d'avoir eu ces quatre années-là. On les a eues, maintenant, elles sont choses du passé. Et c'était un concert. À travers le monde, pas de gens qui embrassent les démocrates ou qui embrassent les politiques des démocrates, mais juste le fait, et c'est ça que tu entendais partout dans le monde, enfin, on va arrêter d'avoir ce nuage de haine, de division qui n'est pas dans nos natures, qui n'est pas dans notre nature. Tu peux retrouver ça dans des pays tribaux, là, mais... Tu ne peux pas. Tu t'attends à ça, Vladimir Poutine, de menacer les médias, de les envoyer au goulag ou en Sibérie ou à l'hôpital. Mais pas dans nos pays. Les médias ont le droit de faire le travail qu'ils ont à faire puis de... de... faire avancer les idéologies qu'ils ont à faire avancer, mais ils sont là pour questionner les médias. Les médias sont là pour questionner les politiciens, pardon, et nous renseigner sur les agendas des politiciens. Sinon, comment on serait renseigné? Et c'est leur droit le plus strict. Puis si tu n'aimes pas un tel média, tu peux être tourné vers un autre média, mais les médias ont leur travail à faire. Et les médias ont un travail à faire, c'est de rapporter la nouvelle, de rapporter les faits et la vérité. Que ça te plaise ou non. Pour le reste, c'est de l'idéologie. Puis dans des plages horaires de certaines télévisions, bien, tu as des endroits puis des heures où tu peux te retrouver échangé sur les idéologies. Mais les faits doivent rester les faits pour tout le monde. La vérité doit rester la même pour tout le monde. On ne peut pas s'inventer des vérités puis on ne peut pas s'inventer des faits. Et ça, c'est important de comprendre ça. Donc, c'était un concert unanime qu'enfin on change de ton. Parce que c'était devenu invivable d'avoir un président qui à toutes les deux secondes insulte tout le monde, traite ses opposants « Crazy Nancy », « Crazy Bernie », « This nervous wreck », « This, that, that ». Voyons, on est-tu des enfants du niveau secondaire en train de s'insulter dans les cours d'école ? C'est comme ça qu'on va gérer nos pays, qu'on va gérer nos gouvernements avec une attitude puis d'enfants d'école. On n'est pas dans la cour du lycée en train de s'insulter puis de de se lancer des insultes puis de dire que mon papa fait les pépis plus loin que le tien. C'est pas comme ça qu'on va gérer nos pays. Donc, tout le monde était vraiment à l'unisson heureux de retrouver un autre ton. de retrouver des Américains plus, comment dire, plus terre-à-terre, hein, et non pas venteurs comme on les a eus pendant quatre ans avec Donald Trump. La plus grande économie de ceci, on est les plus grands, on a fait mieux que tout le monde, on a géré ça mieux que tout le monde, on a fait ceci et ça mieux que tout le monde, puis le pays est à genoux, le pays est en effondrement total, ils n'ont pas fait grand-chose mieux que tout le monde, en tout cas, pas dans les fêtes. Et t'as eu un président qui a menti et a été dans la démagogie pendant quatre ans. Donc, ça va faire du bien de surtout nettoyer les réseaux sociaux qui, malheureusement, ont toléré ça trop longtemps et ont influencé trop longtemps aussi beaucoup de faibles d'esprit. La population, en général, la masse, peut être facilement influençable, on l'a vu dans différents épisodes fascistes en Europe, que ce soit avec Mussolini, que ce soit avec Franco ou avec Staline ou avec Hitler. Les populations sont facilement influençables. Donc, d'où l'importance d'être sur nos gardes face à des gens comme Donald Trump. Et ça, c'est la leçon qu'on doit tirer de ces quatre années. Je vous reviendrai avec plein d'autres choses, mais j'avais envie de vous lancer ce message-là que finalement, au moins, la pression descend, il n'y aura rien qui ne va vraiment changer, il n'y aura pas de miracle pour qui que ce soit, sauf que le ton a changé. Les Américains seront devenus plus humbles et vont essayer de se réassocier avec leurs anciens alliés qui ont été dénigrés par un Donald Trump vraiment dangereux. Je vous reviens.